Je me rejoue déjà de voir de façon pratique qu'il y ait des villages, d'accord, des campements qui se mettent dans la dynamique tant souhaité, tant voulu par le chef de l'état, Patrice Nous l'installons parce que, comme vous le savez, nous sommes à l'ère de la sédentarisation et nous voulons que les systèmes de production, de l'agriculture et de l'élevage puissent être mieux intégrés et que la dynamique de la mobilité pastorale puisse évoluer et qu'on change un peu de paradigme Nous sommes dans cette dynamique-là C'est un modèle parmi tant d'autres qui est en cours d'expérimentation ici Nous avons validé ce module l'année passée Tant au niveau du MAEP qu'à notre niveau, nous avons validé Les essais ont démarré, nous sommes venus aujourd'hui pour constater un peu comment les travaux évoluent Je pense que, comme vous l'avez vu, la mobilisation communautaire comme vous avez vu également les différents forages, les différents aménagements qui sont installés Cela veut dire que la dynamique est lancée et les communautés s'approprient de plus en plus cette nouvelle approche qui est l'approche de développement qu'on dit d'abord par les communautés, pas elles-mêmes, puisque c'est leurs besoins qui sont exprimés et c'est elles qu'on est en train d'accompagner Mais également, elles sont en train de s'approprier sur le fait qu'il faudrait de plus en plus réduire les distances Cela veut dire qu'il faut donc faire des aménagements, qu'il faut avoir de l'eau à proximité et qu'il faut également que les populations puissent apprendre à travailler ensemble parce que c'est ça que ça nous montre Vous avez vu les femmes qui, au-delà des jardins qu'elles font derrière leurs cases sont en train d'aménager des espaces communautaires pour pouvoir donner un peu plus d'envergure au travail de maraîchage qu'elles font Donc, disons globalement que nous sommes sur la bonne voie, mais les défis sont encore énormes Parce qu'avec les changements climatiques, il faudrait qu'au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on puisse nous adapter aux nouveaux défis qu'on fera face Mais l'essentiel et le premier, c'est d'abord l'engagement des communautés, nous l'avons C'est le dynamisme de ces communautés Elles sont, comme vous l'avez vu, que ce soit les femmes ou les hommes Nous sommes en bonne route et moi, je suis très satisfait sur ce qui a déjà commencé à Tiachou Et ça, c'est le projet en train de finir Mais une fois que l'idée et la dynamique sont lancées Nous prendrons le relais avec l'encadrement de la DDAEP avec les ministères sectoriels qui doivent accompagner et soutenir les différents élus des différentes communes pour que cela puisse se poursuivre Nous avons également confirmé ici que Tiachou fait partie des arrondissements qui vont être accompagnés dans le cadre du projet de cohésion sociale Un projet du gouvernement du Bénin, soutenu et accompagné par la Banque mondiale De même, Tiachou et Tchaourou, de façon générale, la commune est parmi les communes qui vont être impactées par le projet d'appui aux initiatives de l'élevage financée par la coopération suisse également Et l'Etat, le budget national met en place des ressources pour soutenir et accompagner cette dynamique Nous souhaitons que, ici, nous avons démarré ce nouveau modèle d'aménagement que cela serve d'exemple à d'autres communes que cela serve également d'exemple d'ici un an, deux ans, à la sous-région pour que les gens viennent s'inspirer et se rendre compte qu'on peut faire l'élevage en bonne harmonie avec les autres systèmes de production que ce soit l'agriculteur ou autre et que l'agriculteur et l'élevage peuvent se mettre ensemble pour s'entendre se mettre ensemble pour produire Nous sommes dans cette nouvelle dynamique et nous sommes très rassurés pour la suite Ce n'est que, c'est du coeur Ceci, c'est du coeur le junglais même si tu me средre